Elle n'a que Leïla Bekty comme amie ou c'est comme... Elle s'est payée tout le temps avec elle ! Parce qu'en fait, Leïla et moi, il y a eu Tout ce qui brille, donc c'est il y a dix ans aujourd'hui que le film est sorti et ça a été la révélation de notre amitié au cinéma. Et puis après, les gens ont compris que c'était une réalité parce que Tout ce qui brille, le moment où j'écris Tout ce qui brille, c'est six ans avant la sortie du film. Et il s'avère que je propose le film à Leïla et que finalement, le film ne se fait pas comme la moitié des premiers films qui sont toujours difficiles à monter et qu'elle devient une petite sœur. Et que du coup, on tourne le film et on a passé ses trois ans à s'aimer. Et du coup, quand on tourne le film, on est vraiment devenus des potes. Et le film, et voilà. Et après, ce qu'on connaît de la sortie du film, avec les gens qui, même des années après la sortie du film, nous disent, mais vous êtes vraiment amis, mais c'est un truc de fou. Et c'est vrai qu'il y a un moment, on se retrouve sur mon canapé à se dire, mais est-ce que tu crois que ça les gonfle, les gens ? Parce que comme en plus, aujourd'hui, c'est la mode de dire bienveillant et le miel, et l'amour et t'es ma sœur et t'es mon frère, on n'est pas dans le bon timing. Parce qu'il y a dix ans, tout ce qui brille t'es ma sœur, t'es mon frère et bienveillance, c'est pas à la mode. Donc du coup, ça surprend les gens. Ils se disent juste, c'est possible en fait. C'est possible. On n'est plus dans l'ère du cinéma, époque Les Impressariots et Jean-Claude Briali, où tout le monde se déteste. Ça y est, on arrive dans une nouvelle ère, où c'est possible de faire des choses entre amis. Et justement, on arrive à générer des projets presque par des amitiés. Mais sauf que là, je me dis, ça y est, tout le monde s'appelle ma sœur, mon frère. Et nous, tout d'un coup, on se dit, mais nous, il y a deux trucs, il y a deux écueils. C'est que les gens, ils n'en peuvent plus de notre gueule. Ils se disent, ça y est, là, il faut qu'elle s'embrouille en vrai. Donc on se dit, est-ce qu'on fait un truc de télé-réalité et on met en scène notre embrouille et au moins, on relance un peu la machine ? Ou est-ce que juste, on arrête de dire, je t'aime ? Je l'appelle pour lui dire que j'ai fait des ourlets à mon jean. T'as compris ? On le sait, c'est une vraie amitié. Donc oui, tout le monde le sait. Mais ça y est, maintenant, tout le monde le sait, justement. C'est d'autres amis, aussi ! C'est bon, il y en a d'autres. Vraiment, c'est des trucs qu'on aime, nous. En plus, on est vraiment là-dedans. On essaie de construire un truc de bienveillance, d'amitié, de nourrir nos relations et tout. Mais tu dis un lundi ? Ah, c'est beau, c'est une déclaration d'amitié. Lundi à 8 aussi. Ah tiens, je l'ai dit aussi. Ah, elle s'aime aussi mardi prochain ? La synchronicité, elle est magnifique, parce que vraiment, on s'est dit, mais tu ne crois pas qu'à un moment donné, les gens, peut-être qu'on crée une embrouille en vrai ? Parce que c'est trop, c'est trop... Les gens ont du mal avec le bonheur, je crois. Est-ce que les gens, ils ont du mal avec le bonheur ou ils ont du mal avec le fait que ce soit en céphalogramme plein ? Ouais, c'est ça, il faut qu'il se passe des trucs. C'est pour ça, il faut des Marseillais... Non mais nous, le truc, c'est plus... Il n'y a que elle, en fait ! Ah, tu veux revenir sur le sujet ? Ma vie, elle est très ennuyeuse. J'ai sur mon canapé souvent les mêmes personnes. Il s'avère que Leïla, en plus, elle est médiatisée et tout. Mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. J'ai pas beaucoup d'autres amis. J'en ai peu, j'ai les mêmes depuis 100 ans. Leïla est venue se greffer là il y a 10 piges, tu vois. Du coup, elle est devenue une que j'ose mettre sur les réseaux sociaux, parce que les autres, je ne vais pas leur casser la tête. Mais je vais y penser. Tu reçois combien de messages pour te dire comment elle va, Leïla ? J'ai reçu beaucoup de... Il y a un truc qui est encore mieux, c'est mon frère qui est réalisateur, qui s'appelle Olivier. Qui a fait Intouchable. Qui a fait Intouchable, exactement. Qui donc est peu médiatisé, mais il fait de la promo pour ses films. Et il a fait une... Je ne sais plus quelle radio, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais une radio... En tout cas, ce n'était pas Radio des Grenouilles à Quimper, tu vois. C'est pas Radio des Grenouilles à Quimper. Je ne sais pas, mais il a fait une radio. C'est pas Radio Croix ? Il y a un mec qui fait un portrait de mon frère. Radio Croix quoi ? Ah, quoi ? Le cri de la grenouille. Le cri de la grenouille. Le cri de la grenouille. Tu dis le cri ? Le croissant. Il fait une radio, ils font un portrait de mon frère, Éric Toledano, Olivier Nakache... Ils ont quand même de quoi faire des papiers. Ils sont exceptionnels. Et puis, il y a un espèce de truc hyper sérieux. Radio quoi. Hyper sérieux. Et vous, machin, vous grandissez là. Et votre sœur, Leïla Nakache... Oh ! Ah, c'est beau. Mon frère n'a jamais désamorcé. C'est dit non, c'est trop beau. Je reste. Et voilà. Et puis, il y a aussi Leïla ou moi, qui, en fonction des tournées, ou quand on se balade, donc on va tourner des films ailleurs, etc. Ça ne te dérange pas, on va signer un truc, ça ne te dérange pas, ça ne te dérange pas. Et puis, tu vas pour mettre Géraldine. Leïla, tu ne sais pas, c'est-à-dire que toi et Géraldine, je vous interroge. Et tu dis, je vais faire Leïla. Parce que... Ça ne sert à rien de... Juste, tu présentes tes excuses et c'est réglé. Tu es d'où déjà ? Tu es de quelle ville ? Limoges. Non, on a fait une tournée banlieue aussi. Ah ! Aromaville ? Voilà. Il s'avère que je demande à mes acteurs pour la tournée des avant-premières souvent de venir nous accompagner pour qu'on vende le film, tu vois. C'est toujours chouette et les gens sont toujours hyper contents. Ouais, c'est super. Et du coup, sur le tournage, Jimo, parfait, il est là, l'heure on time, il est stressé, je ne le savais pas. Excuse-moi de ne pas l'avoir senti, mais c'était vraiment bien. Non, mais il n'y a pas de problème. Par contre, c'est maintenant que tu vas t'expliquer. Et du coup, tourner des salles d'avant-premières, etc. Et puis, à un moment donné, je me dis, c'est cool d'ouvrir un peu, qu'il n'y ait pas que Leila et moi, encore une fois, parce que, vous savez, on leur a cassé la tête aux gens, il faut un peu de sang neuf. Et donc, quand c'est en Paris-banlieue, les gens, c'est plus facile pour eux quand ils travaillent et tout, de venir. Donc, je dis à Jimo, ça me ferait plaisir que tu viennes à une date. Et il me dit, ben écoute, moi, je suis de Romainville et tout. Je dis, vas-y, regarde, j'ai une salle, c'est en bas de chez toi, la salle. Waouh, merci, super, et tout. Je lui donne 2-3 rendez-vous de date. Ecoutez-moi bien, je l'attends encore aujourd'hui, alors la première. Ah, mais nous, on le connaît, je découvre. Je l'attends encore, je la découvre. Je me dis, le mec, je vais chez lui. Il y a la moitié, la salle, c'est la moitié de ses potes. Sa famille. C'est que ses invitations, machin et tout. Je me dis, il est chez lui, il va venir parler à ses potes. Je ne sais pas, je ne sais pas, il est en plus, ce n'est pas arrivé. J'étais stressée. J'étais stressée. Tu sais ce qu'il t'a fait comme coup ? Ça s'appelle une chiche. Ah ouais ? Ah ouais ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que du coup, évidemment, je l'ai appelé. Pour de vrai, je te jure, ils avaient fermé l'autoroute. Mais il y a au-dessus ! Waouh ! Ils ont fermé l'autoroute ! Fermé ! Fermé ! Faït ! Faït ! Il n'y a personne qui va dans cette autoroute. Ils ont coulé l'autoroute. L'autoroute, elle a mis la clé sous la porte. Je suis rentrée de Paris. Sous le péage. Elle a mis la clé super. Ça fait pas longtemps que c'est sur Paris. Je ne sais pas trop. C'est un détail qui compte pas. Je te jure. Hé, Jimo, à chaque fois qu'il est en retard, tu l'appelles, tu lui dis t'es où ? Il dit je suis à République. Ça faisait déjà plusieurs années que tu étais ici. Oui, mais non, je venais juste d'habiter à Romaville. Ça faisait pas longtemps que j'habitais à Romaville. Je ne connaissais pas trop et tout. Tu ne connaissais pas trop quoi ? Le cinéma d'en bas de chez toi ? C'est un Roni. C'est un Roni. C'est un Roni, exactement. C'est pas en bas de chez toi. C'est juste à côté. C'est pas en bas de chez toi. Qui ne l'a pas vu ? Qui ne l'a pas vu ? Juste, tu présentes tes excuses et c'est réglé. Je suis désolé. Et attends, je me dis quand même il y a des gens qui sont là pour lui dans la salle et tout. Je vais l'appeler. Avec le micro, je vais l'appeler. Donc Jimo et tout. Il répond. Comme s'il n'avait jamais eu l'occasion. Il ne savait pas l'info. Allo ? Je dis, ben Jimo, pardonne-moi. Je te mets en haut-parleur parce qu'on est quand même dans la salle. Ouais, ça applaudit. Attends, attends, attends. Ouais, quoi, quoi, quoi ? Ben Jimo, en fait, ce n'est pas comme si on ne t'attendait pas. Ah ! Très long ! Ah ! Très bon comédien par téléphone. Je suis vraiment désolé. Je comptais vraiment venir, mais je suis juge, ils ont fermé l'autoroute et je n'arrivais pas à venir. Je te jure que j'étais sur la route. Une application. Tu n'avais même pas de voiture. Et en fait, le truc, c'est que j'avais le GPS et le GPS, il me faisait tourner parce qu'il me disait que... Que Géraldine n'était pas là. Que le truc, que l'autoroute était fermée et il me disait tout le temps de faire le même tour. Ah ouais, tu t'en souviens bien. Ouais. Parce que je me rappelle, l'autre aussi, il m'avait appelé, Adama. Ouais, il t'avait appelé. Il m'avait appelé aussi, j'ai dit... Il m'avait appelé. Et lui, il croyait que c'était un mytho. C'est bizarre, parce que tu n'as pas l'habitude de faire ça. Non, c'est jure. Moi, Dimo, j'ai rendez-vous avec lui à midi, il arrive à 20h, normal. C'est pas... Vraiment. On n'est plus dans le retard. Oui, c'est ça. Il peut venir deux jours après, tranquille. Je n'ai personne de mon côté aujourd'hui. Je suis désolé. Je me suis permise ici. Parce que toi, on est entre amis, et puis on est... C'est très dur de s'énerver contre lui, moi. On ne peut pas s'énerver. Vous aussi. En plus, il vient d'avoir une rupture. Ça, il ressent le truc, la rupture. Je suis encore fragile, là.